Une rencontre internationale sur la prévention des violences extrêmes en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincu que ce séminaire débouchera sur des recommandations pertinentes. Ce grand rendez-vous est une opportunité unique pour une concertation sur les stratégies et approches visant à renforcer la coopération régionale. Ce séminaire, c'est pour trois jours. Trois jours durant lesquels l'officier supérieur diplomatique, élu le co-expert en défense et sécurité, tous sont venus ici faire le diagnostic de l'insécurité de la sous-région. De quoi se nourrit l'extrémisme violent si ce n'est de la haine de celui qui est différent par la pensée, par la croyance ou par la pratique de celle-ci ? L'apparition de nouveaux enjeux a renforcé la complexité des défis sécuritaires. Il s'agit notamment du changement climatique avec ses impacts sur la sécurité alimentaire, mais aussi du développement fulgurant et non maîtrisé des réseaux sociaux devenus une fabrique massive de fake news. Le centre des hautes études de défense et de sécurité, l'État fédéral suisse, le département des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et l'État du Sénégal ont conjugué leurs efforts pour apporter des solutions. Seul le dialogue permet généralement d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire la capacité d'aborder collectivement les problèmes qui nous opposent et de chercher ensemble des solutions où chacun trouve sa place dans le respect de celle de l'autre. Le terrorisme en Afrique de l'Ouest et les attaques récurrentes contre les peuples sont dénoncées. Dans ces réflexions, les États cherchent à financer comment éradiquer les conflits qui gangrènent nos pays. Sous-titrage Société Radio-Canada